André Léon Thalé, l'icône de la mode qui était autrefois le directeur créatif de Vogue et plus tard son rédacteur en chef aux Etats-Unis, est décédé. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par TMZ et confirmée plus tard via une déclaration publiée sur la page Twitter officielle du Megala. Thalé avait 73 ans. La mode a perdu un autre géant aujourd'hui, lit-on dans le communiqué du Megala. André Léon Thalé, merci pour votre travail novateur qui a inspiré tant d'entre nous. Votre héritage vivra pour toujours. Déchirure. Vogue et le Megala entretiennent une relation de plusieurs décennies, la rédactrice en chef du magazine Anna Wintour étant présidente de l'événement depuis 1995. Elle supervise à la fois le comité des avantages et la liste des invités de l'événement, les employés de Vogue aidant à dresser la liste des invités. Thalé a été le directeur de l'information mode de Vogue de 1983 à 1987, puis son directeur créatif de 1988 à 1995. Il a ensuite siégé au jury de Le meilleur modèle de l'Amérique, Est apparu sur Empire et dans la première incarnation sur grand écran de Sex and the City. Il a également été présenté dans le Vogue centrique le numéro de septembre et un certain nombre d'autres documentaires, y compris l'Évangile selon André, premier lundi de mai et Manolo, le garçon qui fabriquait des chaussures pour les lézards. L'icône de la mode est née le 16 octobre 1948 à Washington, D.C. Il a déclaré avoir appris de sa grand-mère une « compréhension du luxe » qui était à la base de son sens du style. Il découvre le magazine Vogue pour la première fois à l'âge de 10 ans. Thalé a obtenu une maîtrise en littérature française de Brown. En 1974, il devient apprenti chez Diana Vriland, alors rédactrice en chef de Vogue, au mai. Elle a recommandé Thalé pour un emploi chez Interview Magazine qui l'a amené à vêtements pour femmes au quotidien, dont il devient le chef du bureau parisien de 1975 à 1980. Il travaille également pour le New York Times avant d'atterrir finalement chez Vogue. Il était Vogue's Fashion News Director de 1983 à 1987 et Creative Director de 1988 à 1995. Thalé a quitté Vogue en 1995 pour un passage à W avant de revenir à Vogue en tant que rédacteur en chef jusqu'en 2013. Thalé a eu une influence démesurée dans le monde de la mode, conseillant la famille Obama sur la mode, notamment en présentant Michelle Obama au créateur de sa robe inaugurale. La France l'a honoré l'année dernière avec le Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il a déclaré à WWD que découvrir l'honneur français était « le plus beau jour de ma vie ». Le magazine Out a nommé Thalé l'un de ses « 50 hommes et femmes gays les plus puissants d'Amérique » en 2007. « Le plus beau jour de ma vie » en 2007.